bonjour et bienvenue donc aujourd'hui on va vous montrer comment démerver un choix gras pour pouvoir le mettre en térim donc par précaution j'en mets les gants vous allez voir c'est quelque chose assez simple pas besoin d'utiliser le couteau d'éviter le moins possible d'abîmer le choix gras vous voyez un petit peu comme ceci et là vous voyez un petit peu le mer vous n'avez juste qu'à le suivre voilà ici on prend sur le Y il y a une petite chute bien sûr on va les conserver vous voyez juste finalement juste à suivre en fait de le mer ce qu'on évitera de retrouver dans la térim à la coupe et dans l'assiette pour le servir au client ou à vos proches bien sûr juste à le suivre vous voyez ici dans la continuité on est parfait on va essayer de tirer le moins le fort possible essayer de le suivre au maximum pour éviter de le retrouver dans la térim et d'abîmer le choix là nous sommes presque à l' stern voilà tout ceci tout ça c'est ce qui évitera d'être dans l'intérieur il nous reste encore un petit morceau ici voilà une plus grosse partie quand même. Mais là sur le côté, vous voyez bien la différence. Évidemment le mieux c'est de tomber des foie gras de très très bonne qualité. Là on est dans la qualité UE. Malheureusement. Ensuite, 20 g de sel pour 10 g de poivre et 6 g de condiments mélangés, bien assaisonnés comme ceci. On ne va pas avoir peur. Tout est au pesé selon la quantité du foie gras. Il faut calculer à peu près au kilo. Et voilà. Tout ça, on le met sur le côté. On s'en débarrasse. Chambre froide pendant 12 heures. Et après, la deuxième étape, ça sera la mise en cuisine. Je vous dis à tout de suite.